bonjour à tous alors aujourd'hui un petit tuto sur les workflows c'est quelque chose qui nous est qui nous est très demandé par nos clients donc les workflows c'est quoi c'est un outil qui permet d'automatiser toutes les initiatives commerciales et marketing que vous allez entreprendre c'est à dire qu'on va pouvoir automatiser par exemple la phase du cycle de vie d'un nouveau contact en fonction des actions qu'il a réalisé sur votre site en fonction de son profil en fonction des transactions qu'il a passé lors de vos échanges commerciaux voilà ça vous permet en fait de gagner énormément de temps au quotidien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un workflow de lead nurturing c'est quelque chose qui nous est qui nous est beaucoup demandé alors pour créer un workflow avant toute chose je vous montrais la partie donc c'est dans automatisation workflow on arrive donc sur la page le temps que ça charge c'est bon alors créer un workflow donc on peut cliquer sur un modèle ça nous fait gagner un petit peu de temps ça cible directement en fait l'objectif donc définir une phase de cycle de vie attribuer de nouveaux leads sera engagé les leads copier les copier de l'entreprise au contact donc ça c'est les informations vous savez sur votre fiche contact les copier sur la fiche entreprise ou l'inverse nous ce qu'on va faire aujourd'hui à partir de zéro c'est tout aussi simple donc je clique sur suivant je vais donner un nom à mon workflow ça c'est le nom interne qui va me permettre de retrouver parmi la liste de workflow donc test workflow lead nurturing c'est parti donc pour un workflow de lead nurturing qu'est ce qui nous intéresse donc principalement on va faire un workflow suite à une soumission à un formulaire donc on démarre par définir les déclencheurs soumission de formulaire donc là j'ai choisi un formulaire qui est lequel on va le prendre à prendre formulaire lm logistique sur toutes les pages donc la qu'est ce samedi le contact a rempli le formulaire sur toute page on ajoute on peut rentrer donc différentes différents critères de déclencheurs par exemple le contact a rempli le formulaire abm logistique et a rempli également par exemple un second formulaire qui va être le contact capture de lits un bon je mets ça je mets ça par hasard on enregistre donc là à chaque fois qu'une personne va télécharger donc l'abm logistique et calculateur de lits on va lui envoyer donc une ressource intermédiaire ou complémentaire on peut donc ajouter un délai par exemple on lui envoie ça dans les douze prochaines heures et on ajoute par exemple donc envoyer un email donc là j'ai un petit peu triché j'avais travaillé déjà sur un mail de l'inerte ring et voilà donc là on voit très bien que les workflow c'est assez simple à mettre en place et c'est assez intuitif sur l'outil sur l'outil upspot donc si on récapitule récapitule l'action donc si notre leader télécharge ses deux formulaires spécifiques à ce moment là dans les douze heures suivantes il va recevoir un mail de l'inerte ring qui va le pousser va par exemple à rentrer en contact avec nous ou alors télécharger également un troisième formulaire ou alors prendre rendez vous sur notre site internet une fois qu'on a fini ça on définit les paramètres voilà quand est-ce qu'on veut qu'il soit actif à quel moment de la journée on peut définir des dates précises là c'est donc un petit récap sur les performances et on fait vérifier donc là je vais pas lancer mais ensuite on choisit si toutes les personnes qui correspondent à ces critères à ce moment là on leur envoie déjà donc notre email de nurturing ou alors on prend juste pour les futurs clients voilà donc là on choisit soit oui soit non et on active voilà donc c'est tout pour ce petit tuto j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider pour la création de vos prochains workflows au revoir